Qu'est-ce que vous auriez dû faire comme veille cette semaine ? Alors, premier point important, c'est le reste à charge EPF. Ça y est, on s'est fixé. Le gouvernement, l'État, les ministres, enfin bref, tout le monde a décidé que le reste à charge serait de 100 euros. Alors, qu'est-ce qui est important ? Parce qu'on en parle depuis un petit moment pour vous maintenant. Aujourd'hui, dans la veille juridique, le reste à charge à 100 euros, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça va être applicable à partir du 1er mai. Donc, si vous êtes sur le CPF et qu'il n'est pas encore le 1er mai 2024 et que vos clients ont le temps encore de faire une demande, eh bien, il leur reste aujourd'hui 14 jours ou 15 jours avant qu'ils puissent plus, qu'avant, ils aient l'obligation de payer 100 euros pour pouvoir utiliser leur CPF. Pourquoi je dis 14 jours ? Parce qu'en fait, avec le CPF, les gens doivent faire une demande au plus tard, 14 jours avant le début d'une formation. Et là, c'est très important. Donc, il reste à date, on est le 28 mars, eh bien, 14 jours avant le 1er mai. Donc, ça va être au plus tard. Les gens devront faire une demande d'achat de formation via le CPF au 16 mai s'ils ne veulent pas avoir à dépenser les 100 euros. Et donc, c'est pour ça que cette news est très importante pour vous. En tout cas, elle a été écrite le 11 mars, donc, avec Itzvan Drouillet. Et après l'article, il réexplique que c'est pour faire des économies, pour les permis de conduire, ça a un certain avantage pour les personnes qui passent leur permis. Mais sinon, voilà, c'est le timing qui était important à connaître pour cet événement-là, cette veille-là. Et donc, je passe rapidement à la deuxième veille qui devrait tous vous concerner pour tous ceux qui ont un numéro de déclaration d'activité avant le 1er janvier 2024. Pour tous ceux qui ont un numéro avant le 1er janvier 2024. Si vous n'avez pas obtenu votre numéro avant le 1er janvier 2024, cette veille ne vous reconcerne pas. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit ? C'est qu'il y a le bilan pédagogique et financier annuel à transmettre. Et normalement, il devait être transmis avant le 30 avril. Et il vient d'être décidé le 27 mars que ça sera reporté au 31 mai. Alors, c'est une surprise sans être une surprise parce que ça a été annoncé au 30 avril et il décide de reporter la fin. Mais ce n'est pas une surprise parce qu'en fait, c'est comme ça tous les ans. Et donc, on remercie l'État déjà de nous accorder un délai supplémentaire pour ça. Donc, pensez-y si vous avez votre numéro de formateur depuis 2023 au plus tard et pas 2024. Si vous ne l'avez pas encore obtenu ou si vous l'avez obtenu en 2024, vous n'êtes pas concerné. Je le répète parce que chaque année, les gens me disent « Oui, mais je l'ai obtenu en janvier. » Et est-ce qu'en janvier, c'était en 2024 ? Oui. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Que les 2024, ça ne nous concernait pas ? Voilà. Et pourquoi vous me posez la question ? Parce qu'en fait, janvier, quand même, c'est très limite avec 2023. Et non. Janvier, ça reste 2024. Donc voilà, news très importante. Pensez à faire votre déclaration de bilan pédagogique et financier en ligne avant le 31 mai 2024. Parce que chaque année, il y a des gens qui m'envoient un message pour dire « Oui, je n'étais pas au courant. » Mais pourtant, je l'annonce. « Oui, mais je n'étais pas au courant quand même. » Oui, mais pourtant, l'État vous envoie des mails. Je n'ai jamais reçu aucun mail. « Vous avez vérifié l'adresse mail que vous avez mis sur le site de l'État ? » « Ah ouais, mais c'est une vieille adresse mail que j'utilisais quand j'étais étudiant. » « Quoi, vous avez donné à l'État une vieille adresse mail ? » Ouais, parce que je ne savais pas du tout quel mail ils allaient m'envoyer. Ils m'envoient trop de mails. Ils m'envoient un mail par mois. J'en peux plus. Des genres de discussions. Mais voilà. Troisième veille de cette semaine. La veille, formation en distance. Quelle définition de l'assistance pédagogique ? Alors là, on a affaire à un vrai boulet de canon au niveau de la veille. S'il vous plaît. Encore Maître Riquelme qui frappe fort. N'oubliez pas que Maître Riquelme, avocat spécialisé en droit de la formation, qui a un très, très haut niveau de compétence et de connaissance en droit de la formation. C'est quand même le cadre d'or. Et là, il vient de réécriger un article de blog qui frappe fort pour la formation en ligne. Pourquoi ça frappe fort ? Parce qu'avant, la compréhension pédagogique, l'assistance pédagogique, quand on donne une formation en ligne, à 5 rondes, c'est-à-dire que les vidéos sont enregistrées, eh bien, elle n'était pas vraiment définie de ce qu'on devait faire. On pouvait lire la loi comme étant l'obligation de mettre à disposition une assistance. Mais ce que dit Maître Riquelme ici, par rapport au contrôle de Dredd, ce qu'il a eu l'occasion de travailler, il n'y a pas que la mise à disposition d'une assistance pédagogique et technique qui compte, mais c'est surtout une mise en œuvre. Et là, ça change tout. Parce qu'être disponible pour l'accompagnement pédagogique et mettre en œuvre un accompagnement pédagogique, ce n'est pas la même chose. Être disponible, les gens peuvent nous appeler, mais mettre en œuvre, c'est à vous d'être proactif. Vous devez prouver que vous avez pris contact avec le stagiaire. Et donc là, l'article explique cette question d'assistance pédagogique. La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie en distance comprend une assistance technique appropriée pour accompagner un bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Alors approprié, il définit. Là-dedans, des preuves d'interaction qui ont eu lieu. Donc, ce qui signifie que vous devez avoir une interaction avec les gens. Une interaction, c'est vous qui avez un contact. Donc, c'est vous envoyer un mail, la personne doit vous répondre. Et là, ça change tout. Vous devez avoir des réponses des stagiaires. Et vous pouvez multiplier les envois de mail s'ils ne vous répondent pas. Il y a de grandes chances qu'on puisse requalifier votre formation comme non professionnalisante parce qu'il n'y a pas eu de réponse du stagiaire et donc il n'y a pas eu de preuve d'interaction. Donc, les formations qui se basent uniquement pour la vente d'accès en ligne à des vidéos, ça ne marche plus. Vous devez fournir des cours en ligne. Pour les contrôleurs, la fourniture de cours en ligne sans fourniture de preuves matérielles d'un accompagnement humain conduit à présumer ce que l'action n'a pas vraiment été réalisé, ce qui entraîne une obligation du remboursement. Et là, c'est très important. S'il n'y a pas eu de preuve d'un accompagnement humain, il y a remboursement parce qu'ils d'estiment que la formation n'a pas eu lieu. Donc, les relevés de connexion et de déconnexion eurodatée ne constituent pas toujours des justificatifs de réalisation. Ça peut, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Lorsque celui-ci n'est pas accompagné des preuves d'assistance pédagogique mises en œuvre pour chaque stagiaire ou chaque apprenti, c'est donc individualisé. Et donc, c'est là où vous devez individualiser l'accompagnement et créer que des accompagnements de groupe ne suffit pas. Donc, conseil de l'avocat, organisez, archivez des preuves d'interaction entre le formateur et le stagiaire. Capture d'écran, preuve d'envoi de mail, preuve de réponse. Et alors, beaucoup de gens me disent, oui, moi, je préfère vous appeler. C'est plus rapide. Et moi, ce que je réponds aux gens, je fais, ben oui. Mais le problème, c'est que ça ne laisse pas de traces. Moi, il faudrait que dans ce cas-là, ça pourrait laisser une trace et je crée un tableau et que je note toutes les fois où vous m'avez appelé et que je fasse un compte rendu de ce que vous m'avez dit. Mais c'est plus simple pour moi d'avoir un mail de votre part avec une question que d'avoir un appel. Vous m'envoyez un mail avec une question, j'y réponds. Voilà. Et alors, moi, ce que je mets en place, c'est déjà l'envoi de mail à chaque fois que quelqu'un a fini un module, à chaque fois que quelqu'un remplit un QCM. Et je mets en place des accompagnements de groupe pour prouver que je suis proactif. J'invite les gens à des accompagnements pédagogiques. Je l'envoie des mails. Après, si les gens ne répondent pas, malheureusement, il faudrait, dans la logique, parce que j'ai appelé Maître Riquem pour approfondir la question, il m'a dit, il faut vraiment quelqu'un dédié à l'accompagnement pédagogique des gens. Quelqu'un qui appelle et qui prend contact avec les gens et qui leur demande de remplir les documents, les dossiers, et qu'il y ait des preuves de tout ça, que ce soit enregistré, daté, eurodaté, pour que tout soit vraiment carré à ce niveau-là. Et donc, ça, avoir une assistance pédagogique, ce n'est pas forcément dire que vous êtes disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut donner des horaires. Horaires de 9 heures à 17 heures, par exemple, sur les jours ouvrés. Donc, c'est très important de poser tout ça. Très important. Donc, lisez cet article. Aujourd'hui, sur les contrôles, les contrôles se sont intensifiés. Et aujourd'hui, sur les contrôles, ça devient un point qui est contrôlé. Alors, ça a toujours été contrôlé, mais aujourd'hui, il y a des contrôleurs qui vont plus s'attacher à ce point-là que d'autres. Et donc, soyez vraiment prêts. Autre, peut-on suivre une formation pendant un arrêt maladie ? Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Peut-on suivre une formation pendant un arrêt maladie quand on est salarié ? Eh bien, la question, elle a été tranchée. Et avant, c'était non. Et maintenant, il y a deux conditions pour que quelqu'un qui soit en arrêt maladie puisse suivre une formation. Il doit avoir l'accord du médecin traitant. Ça doit être formalisé. Si vous n'avez pas la formalisation du médecin traitant, vous ne pouvez pas suivre une formation pendant que vous êtes en arrêt maladie. Et il y a des types de formations qui sont autorisés. Alors, la liste, elle est quand même facilement. Formations permettant d'atteindre un objectif professionnel. Les actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise. Enfin, clairement, le bilan de compétences apprentissage VAE. Et actions d'évaluation d'accompagnement d'informations et le conseil à la CPAM, dans laquelle la CPAM est impliquée, vous pouvez les suivre aussi. Donc, en fait, ça veut quasiment dire toutes les formations professionnelles. Donc, vous ne pouvez pas suivre une formation qui n'est pas professionnelle. Très clairement. Donc, comment faire ? Eh bien, avoir un accord du médecin traitant, mais aussi, vous devez l'envoyer à la CPAM. Et ça, très important. OK ? L'accord également transmis à votre employeur. Vous voyez, il y a toute une procédure. C'est pour ça. Donc, c'est possible de le faire, mais il y a des conditions. Et alors, est-ce que tout le monde va vouloir aller chercher la condition du médecin traitant ? Et il l'envoyer à la CPAM, c'est une question. Et alors, dernier point dans notre veille juridique. Alors, ça aussi, parce que je le vois souvent, les gens me disent ça. Oui, ils sont retraités. Ils ont le droit d'utiliser leur point CPF comme ils veulent. Eh bien, non. Il y a des règles pour les retraités sur l'utilisation de leur CPF. Et dans cet article de Capital, il y a eu un point là-dessus. Les retraités ne perdent pas leur CPF une fois qu'ils partent à la retraite. Point important. Donc ça, c'est Sarah Azali qui a fait cet article. OK. Donc, ils ne perdent pas leur point CPF, mais ils cessent d'être alimentés leur point CPF, mais ils peuvent l'utiliser. Mais que dans des conditions précises. Pourquoi ? Parce que j'ai relisé la tour de la phrase là. Si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes donc plus la possibilité. Si vous êtes retraité, vous n'avez plus la possibilité de mobiliser vos droits CPF car vous n'avez plus de projet professionnel. Voilà pourquoi les retraités ne peuvent pas utiliser leur point CPF parce que comme ils sont en retraite, il n'y a plus de projet professionnel alors que les fonds de formation servent à financer une formation à visée professionnelle. OK. Et alors, on rappelle dans ce cadre-là quelles sont les quelques exceptions qui permettent à un retraité d'utiliser ces points CPF sous certaines conditions. Et la condition, c'est que la formation soit achetée spécifiquement dédiée aux bénévoles. Donc, que le retraité se forme dans le cadre de démission de bénévolat. Et là, c'est là où il peut utiliser son point CPF. Premier point. Et alors, deuxième point. Deuxième point, c'est le cas des retraités qui ont une retraite avec un taux minoré et qui envisagent de reprendre une activité dans le cadre du dispositif du cumul emploi retraite. Donc, c'est dans le cadre des retraités qui comptent cumuler avec le dispositif cumul emploi retraite. Et là, ils peuvent continuer à se former avec leur CPF. Il est réactivé. OK ? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, soit dans le cadre associatif quand la personne n'a aucun projet professionnel, soit quand le retraité a pour projet de cumuler emploi retraite. Et là, il peut utiliser son CPF. Alors, sachez que, très important, le CPF, lui, ne contrôle pas ça. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est à vous, en tant que formateur, de contrôler ceci. OK ? Donc, vous devez contrôler que le retraité soit l'achète dans le dispositif dédié au bénévole. Donc là, vous devez savoir si vous êtes dans le dispositif ou pas. Clairement, si vous n'avez pas fait la démarche, vous n'êtes pas dans le dispositif. OK ? Et autre point, du coup, si vous n'êtes pas dans le dispositif bénévole, mais que vous êtes dans le dispositif de mettre en place un projet professionnel, vérifiez que le retraité le fait et qu'il est dans le cadre du cumul emploi retraite. OK ? Qu'il s'engage à vérifier. Vérifiez-le parce que c'est vous qui allez avoir l'amende si le retraité achète et qu'il n'est pas dans ce cadre-là. Très important. Voilà pour notre veille juridique. Alors, notre deuxième... Il me reste deux veilles pour vous. Première veille, métier. Une veille métier. Un entrepreneur doit partir du marché et répondre aux besoins du public. Alors, ça, c'est un truc que je dis souvent. Je me bats avec les gens. Les gens me conspionnaient quand je parle de ça. J'ai été à un événement professionnel dernièrement et j'en ai parlé et les gens m'ont conspué avec ça. Cette notion qu'on doit répondre à un besoin du public pour créer un produit et non pas créer un produit et espérer qu'il y ait un public pour ça. C'est la démarche inverse. Et donc là, les échos entrepreneurs, génial, ils sortent un article là-dessus. Bravo. OK ? Un article rédigé, publié le 5 mars et qui a été rédigé par l'auteur Thierry Mauvernet et donc qui réexplique la notion que vous devez créer un produit en partant du besoin du client. Et ça ne veut pas dire quand vous créez un produit qui part du besoin du client, ça ne veut pas dire que vous créez un produit innovant. Une invention n'est pas disruptive. Vous ne faites pas une invention, vous n'inventez pas forcément quelque chose et vous ne changez pas la donne avec votre produit. Ce qu'on vous demande, le but d'une startup ne devrait pas de trouver une idée géniale mais de découvrir un problème important chez ses clients et de trouver un nouveau moyen de le résoudre, un moyen plus facile que le moyen existant. Je vous donne une idée que j'ai trouvée géniale cette semaine. Or, ordinateur, lait. Voilà. Il y a eu cette nouvelle qui est passée dernièrement. On a découvert un nouveau moyen d'extraire l'or à moindre coût dans les ordinateurs. Là, il y a eu, alors là, on est plein dans l'idée. Il y a un marché, un public qui extrait de l'or des vieux déchets informatiques. Mais cette extraction coûte quasiment aussi cher que l'argent qu'il fait gagner. Imaginons qu'il y a 50 euros d'or dans une machine. Eh bien, ça va vous coûter 50 euros d'extraire cet or. Donc, à part pour le bénéfice du recyclage, de ne pas perdre l'or, eh bien, il n'y a pas de bénéfice économique en soi-même ou très limité. Alors, des gens vous diront ah oui, non, mais moi, c'est un bénéfice direct, mais peu importe le bénéfice que vous faites. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des chercheurs qui se sont dit ok, il y a un marché, on va voir comment on peut récupérer l'or à moindre coût. Et donc, ils ont trouvé qu'on peut recycler l'or de ces machines grâce au lait et que ça coûte moins cher de recycler l'or avec des protéines de lait que de faire autrement. Ok ? Et donc, ils ont inventé un moyen pour récupérer. Donc, les chercheurs ont récupéré 450 mg d'or 22 carats à partir de 20 cartes mères et la valeur de l'or est 5 fois plus élevée que le coût pour le récupérer. Waouh ! Invention de ouf ! Pourtant, le marché était là, le process existait, ils ont juste trouvé un moyen de faire mieux que ce qu'ils faisaient actuellement. Donc, on n'a pas inventé, on n'a pas inventé un truc de folie, je veux dire, on n'a pas inventé un nouveau marché, on n'a pas inventé une nouvelle chose, on n'a pas inventé un nouveau produit, on a juste inventé une nouvelle façon de faire quelque chose qu'on faisait déjà. Et donc, c'est ça qui est important quand vous êtes formateur, le but n'est pas de créer une formation nouvelle sur un nouveau truc que personne n'a jamais fait, le but c'est de faire une formation qui apporte un meilleur résultat, qui soit meilleur qu'une autre, qui soit, ou alors qui aborde un sujet d'une autre façon et que cette façon plaise au public existant. Et voilà. C'est ça, et qui répond aux besoins du public. Très important, cette veille-là, c'est un truc que je rappelle régulièrement dans mes veilles. Et alors, dernière veille pédagogique cette fois-ci, et on me dit souvent, oui, mais tu ne fais pas de veille pédagogique. Eh bien, là, j'ai trouvé une veille pédagogique pour vous, pour ceux qui font du bilan de compétence. Alors oui, tout le monde ne fait pas de bilan de compétence, c'est encore une population très limitée, mais le bilan de compétence est en plein essor. Et là, on est tombé sur une entreprise, bilan 5.3, qui met à disposition une centaine d'outils pour, qu'ils utilisent eux dans leur bilan de compétence et que vous pouvez voir, essayer, voir si ça vous correspond pour réaliser les bilans de compétence avec vos propres clients ou si vous êtes dans le cadre d'un bilan de compétence, allez-y, testez ces outils, regardez comment ça marche et voyez, et vous allez pouvoir voir les outils qui sont utilisés par d'autres boîtes de bilans de compétence et c'est très intéressant. Je vous invite directement à aller voir cette liste qui n'arrête pas de s'allonger au fur et à mesure qu'on descend, donc réalisé par la boîte de bilans 5.3. Et voilà pour la veille pédagogique. Vous pouvez le mettre dans votre veille pédagogique, tester un outil, le rajouter dans votre liste d'outils de bilan de compétence et c'est pour.